bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes dernières lectures donc j'ai lu avec un rythme assez tranquille ces deux dernières semaines donc dans ma dernière vidéo je vous laissais sur la lecture de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald que j'ai littéralement adoré j'ai trouvé que c'était vraiment un super petit livre plein de réflexions profondes sur le passé sur les relations humaines sur la possibilité de s'accrocher à un passé sur le fait que ce passé nous définit à quel point est ce qu'on peut vivre dans le présent en étant accroché à notre passé c'est un livre également sur l'espérance c'est un livre sur les relations humaines teintées de comment dire de richesse en fait voilà dans les années 20 et et la situation financière des gens joue beaucoup dans le jugement que les autres ont deux voilà c'est un livre que je vous invite tous à lire c'est tout petit ça fait 220 pages moi je l'ai lu de manière assez lente j'ai vraiment pris mon temps et je pense qu'il faut prendre son temps pour pour le lire parce que c'est un livre qui regorge de petites phrases voilà notamment la première et la révélatrice du du livre et voilà donc concernant le film donc j'ai vu le film qui est sorti dernièrement avec le nard de dicaprio j'ai trouvé qu'il était assez fidèle au livre un petit peu bling bling sur les bords ce que j'ai le plus regretté mais je vous renvoie vers la vidéo de miss mimoride donc je vous mets le lien en barre d'infos qui a fait une vidéo très 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 bien faite une excellente analyse sur donc justement les adaptations cinématographiques de gatsby le magnifique et notamment celle de 1974 avec robert redford et l'actuel 2013 avec leonardo dicaprio donc si vous voulez tout savoir connaître son avis sur ces adaptations je vous renvoie vers sa vidéo et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle a dit donc voilà lisez le c'est un c'est un classique incontournable qui vous procurera probablement un plaisir à la lecture parce que c'est très bien écrit par dessus le marché et surtout qui devrait vous vous marquer ensuite donc j'ai lu les voix du crépuscule de lisa hunger qui était le troisième et dernier thriller qui m'avait été envoyé par le livre de poche dans le cadre du prix des lecteurs un peu déçue c'est mon premier lisa hunger j'entendais beaucoup de bien de cet auteur et celui ci j'ai pas vraiment aimé je me suis pas mal ennuyé tout au long du livre enfin lui et c'est un bien grand mot je me suis j'étais sans arrêt dans l'attente de ce qui allait se passer c'est un livre qui fait presque 500 pages et donc on est dans une petite ville qui s'appelle l'hérolose qui est entouré de de bois un petit peu un petit peu effrayant et on suit différents personnages il ya beaucoup de personnages qu'on va suivre les uns après les autres donc vous avez une adolescence mythomane une adolescente mythomane qui passe son temps à faire l'école buissonnière et à se mettre dans des situations pas possibles vous avez un homme qui est un petit peu flippant qui se dit spéléologue et qui en fait revient sur les traces de sa mère qui a disparu des années plus tôt dans les bois vous avez un couple dont le mari fait une frousse bleue à sa femme enfin bref vous avez toute une galerie de personnages comme ça et en fait on suit leur quotidien sans qu'il se passe vraiment grand chose et vous n'avez pas d'enquête pas de pas vraiment de flic c'est un thriller qui suit quotidien des personnages et c'est pas le déroulement d'une enquête comme on en a l'habitude de temps en temps que dire d'autre j'ai trouvé que c'était assez oppressant comme atmosphère ça m'a un peu ça m'a un peu déprimé en fait à vrai dire j'avais du mal à voir le bout et et l'ambiance m'a un peu déprimé donc je n'ai pas mis une très bonne note à ce livre je lirai probablement d'autres d'autres livres de lise un guerre mais là c'est une déception ensuite j'ai enchaîné avec un livre que j'avais reçu il ya quelques semaines et qu'il fallait vraiment que je lise rapidement donc la liste de siobhan vivian aux éditions nathan jeunesse livre dont on parle beaucoup en ce moment sur la blogosphère je sais que beaucoup d'entre d'entre vous sont déçus par ce livre et moi j'ai trouvé que c'était un bon divertissement je suis pas du tout une habituée de la littérature jeunesse mais là on est déjà dans le haut de la littérature jeunesse c'est un livre pour pour ados et pour grands ados qui donc en fait raconte pendant une semaine le quotidien de huit filles qui sont inscrites sur la liste et la liste c'est quoi c'est une donc c'est une liste tout simplement qui est publiée tous les ans au lycée qui est publiée partout dans tous les couloirs du lycée etc on ne sait pas qui fait cette liste et sur cette liste figure pour chaque classe donc quatre classes troisième seconde première et terminale le nom de la fille la plus jolie et de la fille la plus moche donc vous imaginez la stigmatisation et c'est un livre qui va suivre en fait pendant une semaine les réactions de ces huit filles suite à la publication de cette liste moi j'ai pas mal aimé le reproche en fait qui est souvent fait à ce livre c'est que l'auteur traite avec beaucoup de superficialité des sujets sensibles les sujets sensibles c'est quoi c'est mal être des adolescents c'est l'anorexie c'est le fait que l'adolescent n'est pas d'amis qu'il soit stigmatisé que tout monde se moque d'une fille parce qu'elle est moche etc moi j'ai pas j'ai pas ressenti des choses comme ça j'ai je vois plutôt les choses de cette manière j'ai trouvé que l'auteur écrivait déjà je trouve que les personnages sont assez bien assez bien travaillé premier point qui m'a qui m'a agréablement surprise et ensuite je trouve que l'auteur écrit de manière volontairement détachée pour plutôt que de donner une leçon de morale prête à gober du genre oh là là l'anorexie c'est pas bien oh là là juger les autres sur leur apparence c'est pas bien et bien elle nous montre en fait elle fait le constat de des réactions de certaines adolescentes et elle nous invite à nous poser la question de de l'apparence en fait comme unique critère de jugement d'une personne c'est vrai que les adolescents l'apparence c'est primordial je me souviens que quand j'étais au lycée c'est vers cette période là que j'ai compris que l'apparence jouait beaucoup dans dans le jugement qu'on fait d'une personne mais je trouvais surtout à la fin l'auteur pose cette question à quoi bon en fait essayer d'être la plus jolie si c'est uniquement là-dessus que les gens nous jugent donc j'ai trouvé que c'était assez bien fait moi j'ai bien aimé et et ça a été un bon divertissement donc donc voilà ensuite donc j'ai toujours une petite baisse de morale donc j'avais envie d'autre chose je fais un petit peu une overdose de thriller donc je fais une petite pause parce que toute façon je vais avoir encore des thrillers à lire dans le courant du mois donc j'ai fait une pause et j'avais envie de faire quelque chose de différent et donc j'ai choisi moins que zéro de brett eston ellis et donc que j'ai là aux éditions françoisir dans la collection piment autant dire que je suis servi côté détaillissement parce que c'est un livre qui ne ressemble pour le moment à aucun autre livre que j'ai lu c'est très déroutant j'ai failli le lâcher à vrai dire dans les premières pages en me disant mais what the fuck et en fait je me suis accroché et je commence à voir un petit peu la démarche de l'auteur donc pour le moment moi j'ai presque fini j'ai dépassé la moitié dans mon édition il fait 240 pages et j'en suis à la page 140 encore une fois j'avance pas très vite mais je n'ai pas trop le temps de lire en ce moment et tout mais je vous ferai sans faute une critique qui ne sera pas dithyrambique cette fois ci c'est clair mais je pense que devrait pas être trop mal noté il devrait avoir une bonne moyenne très déroutant mais mais des paysans là pour le coup je suis servi et puis pour la suite qu'est ce que je dirais je sais pas trop en fait je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'aller chercher le livre auquel je pensais donc je pense faire une pause chiclet parce que j'ai besoin de quelque chose de frais et tout et j'hésite encore entre plusieurs livres j'hésite entre sophie kinsella les confessions du macro shopping j'hésite entre le tome 2 de bridget jones et puis j'hésite aussi entre eux avec un amour vintage de isabel wolf donc si vous avez lu l'un de ces trois livres si vous voulez m'en conseiller un de ces trois allez-y dans les commentaires ça me fera plaisir parce que là pour le moment je ne sais pas comment choisir voilà voilà donc j'espère que vous passez une bonne semaine avec des bonnes lectures c'est vrai que je suis pas souvent là mais bon je suis toujours touchée parce que vous m'envoyez des commentaires et des petits mots gentils donc donc vraiment merci beaucoup et puis bah voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao